Mon café, il est resté sur la table qui est juste là. Bon, Kertov, Khanouk à Sameyach, que Dieu soit avec vous à Menkeni Ratzon, Abrahalat, Tzlacha, après une belle prière qu'on a faite comme ça ce matin, Todar Abba, d'être toujours là avec nous, Dora Géoula était, il y a eu le plein ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de place, ni dehors, ni à l'intérieur, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Après que, regardez, je vais être très court aujourd'hui, c'est Hadouka, on termine tard la prière, je vais être très court aujourd'hui. On accueille tous ceux et toutes celles qui se sont connectés avec nous. Donc, Akadosh Baruch Hu vous envoie à l'Abrahala Tzahra, parce que vous écoutez les cours de Torah, parce que vous essayez d'avancer, parce que vous avancez à travers la parole d'Hachem. Akadosh Baruch Hu sera avec vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur, gardez la imuna, gardez la foi, vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu va vous aider, même si on passe des fois des moments qui sont difficiles, Hachem il est avec nous, n'ayez pas peur, Akol et Tova, Akol et Tova Bezrat Hachem. Aujourd'hui, Eric, si tu me permets, après que le Rav a beaucoup parlé, après que le Rav a parlé, et on avait déjà fait un cours sur ça, d'enseigner aux enfants à dire merci, à apprécier ce qu'on leur donne. Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav, il dit, il y a des enfants qui vivent Baruch Hu dans l'opulence, il y a des enfants qui vivent dans l'abondance, grande abondance, et on est là, à vérité, on essaie de tout faire pour qu'ils soient toujours très bien, qu'ils aient tout, que les parents leur achètent tout ce qu'ils demandent, et ils ne comprennent pas pourquoi, Olivier, les enfants, après tout ce qu'on leur achète, ils ne sont pas, ils ne sont jamais contents, ils ne sont jamais contents, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont jamais contents. Mais moi, je lui ai tout à acheter pour qu'il soit content, il a tout, elle a tout, pourquoi elle est comme ça, une tête de malheureuse, ou de malheureux, qu'est-ce qu'ils ont ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont ces ados, ou bien ça, il faut que le mari, il te dit, tu vois qu'à la fin, tout ce que tu peux acheter, tu sais quoi, chaque année, les cadeaux de Chanukah, ils augmentent de degrés, il n'y a même plus de prix, on ne sait même plus quoi acheter. Occio, et donc, tu vois que, avec tout ce que tu vas lui donner, il n'est pas de bonheur, il n'est pas heureux. Nous, on s'attendrait que quand on reçoit un grand cadeau, un enfant, il reçoit un grand cadeau, tu verrais son bonheur sur son visage pendant des jours, rien, peut-être à la minute où ce qu'il reçoit, il y a encore, et encore, large. Occio Gadel, maintenant, sachez une chose, c'est que quand il grandit, on va le voir dans sa conduite. Chez où ? Écoutez bien, écoutez bien, c'est de l'or ce que je vais dire maintenant ce matin. Il ne se suffit pas de, tu verras qu'en grandissant, il ne se suffit pas de ce que Dieu lui donne, de ce qu'il a, il ne se suffit pas. Et même quand tu lui donneras beaucoup de choses, il va se conduire avec ces choses que tu vas lui donner, sans aucune présence d'esprit, d'apprécier ce que tu lui as donné. À ta hout, écoutez-moi bien, l'erreur des parents est la suivante. Qui ne différencie pas, ben pinou kamiti, entre gâté, le vrai gâterie, la vraie gâté, chehounetina trom, le vrai. C'est quoi le vrai mot de gâter un enfant ? Parce qu'il faut gâter un enfant. Mais c'est quoi le vrai mot de gâter dans la Torah ? Quand on dit qu'il faut que tu gâtes tes enfants, c'est quoi le vrai mot de gâter dans la Torah ? Chehounetina trom, de la chaleur et de l'amour à un enfant. Et nous, on a permuté entre ce mot gâté, qui veut dire du temps, qui veut dire de l'amour, qui veut dire une vraie relation qui s'établit avec un enfant, ça s'appelle gâté, et nous, on a changé ça dans quoi ? On va le voir, c'est plus facile. En donnant, en donnant, vas-y, 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 tu balances, vas-y, vas-y. La conséquence, c'est les... il donne beaucoup à l'enfant, aval, mais il ne lui donne pas ce qu'il a besoin. Tu ne comprends pas une chose. Toi, tu es sûr que tu es en train de donner à ton fils ou à ta fille, ce qu'elle a besoin, et au fait, tout ce que tu lui donnes, mais ce qu'elle a besoin, tu ne... Mais alors, on va le voir, on ne lui donne pas du tout. Qui y carle. Machayelet zakouklo. Ce qu'un enfant a besoin. Un adolescent, une adolescent, tout le monde. Ce qu'ils ont besoin. Zetsoumatlev amitit. Zetsoumetlev. Vous savez comment on dit en français, Zetsoumetlev ? Hein ? Hazakobarour. De l'attention. De l'attention. Akolelet, qui englobe dans ce mot, de l'attention, il englobe Akshava. Écoutez. Yachas. Comment tu te conduis ? Écoutez. Passer du temps. Sira. Des discussions. Kelomar. Yachasishi. Ce qui veut dire une attention personnelle. Un enfant a besoin d'une attention personnelle. Je vais vous dire la vérité, ce n'est même pas qu'un enfant. Une épouse. Un mari. Enfin, tu ne vis pas, si tu n'as pas d'attention. Ouais, mais je te donne tout. Je te donne tout. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Ne me soule pas. Enfin, des fois, des hommes, ils disent à leur femme, je te donne tout. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Et qu'est-ce que tu veux de moi ? Avec tout ce que je t'ai donné, ça ne te signifie pas. Tu m'en es toujours que dans ce que je t'ai donné. Et ce n'est pas ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est un peu d'amour. L'essentiel, c'est du temps. L'essentiel, c'est de s'asseoir. L'essentiel, c'est de mettre la main comme ça sur un adolescent ou une adolescente. Et de parler. Et de lui montrer combien on l'aime. Et de lui montrer combien elle est importante. Et de lui montrer combien on espère dès qu'elle sortira ou il sortira quelqu'un de bien. Adraba. Et au contraire. Au contraire. Quand tu vois des parents qui sont là et qui balancent. Vas-y, tu veux quoi ? Le vélo électrique ? La trottinette ? La moto ? Viens, mon chéri. Bien sûr. Papa, il te donne tout. Zé, au fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur ? Ou cette femme ? C'est de se sauver du challenge premier d'un père ou d'une mère. Comme on n'arrive pas à lui donner des sentiments de notre cœur. Les sentiments, ça se construit. Les sentiments, c'est tous les jours. Les sentiments, ça va en crescendo. Mais quand il y a un début et après, tu prends du temps et après, tu t'assoies avec eux ou avec elles et après, tu discutes, après, tu tises des liens. Tu tises des liens, tu ne comprends pas ? Et alors ? Et tu dis, c'est parce que c'est beaucoup plus facile. Mais ça prend moins de temps d'acheter. Mais ça prend moins de temps d'acheter. Ça prend moins de temps de faire entrer la main dans la poche et de dire, bien sûr, ma chérie, tiens. Et puis, tu te débarrasses. C'est extraordinaire. Tu ne te rends pas compte. Et toi, tu te dis, mais je fais tout, mais je fais tout. Mais tout ce qu'elle veut, mais tout ce qu'il veut, je lui donne. Qu'est-ce qu'il a ? De lui donner de l'argent, de lui donner tout ce qu'il a besoin. Mais non, je ne peux pas mettre, je n'ai pas le temps de mettre du temps. je suis fatigué, moi, le soir. Moi aussi, j'ai mes problèmes, je ne peux pas m'asseoir avec un adolescent ou une adolescente et commencer à tisser des liens. Et tu vois que d'un seul coup, une barrière s'installe entre le père et l'adolescent. T'as l'homéville ! Maintenant, le pire dans cette histoire, c'est qu'à travers cette barrière, mais cette barrière, elle s'installe aussi avec un homme et une femme, entre un homme et une femme. Qu'est-ce que tu veux ? Tout ce que tu veux, je te donne. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens. Tiens. Tiens la carte bleue. Combien tu veux ? Vas-y, prends. Mais l'essentiel, l'essentiel dans une maison avec des enfants, avec une femme, avec n'importe qui, l'essentiel, c'est ce moment que tu mets avec eux. Je n'ai pas le temps de mettre avec eux, je n'ai pas la force de mettre avec eux. Et puis de toute façon, une fois, j'ai essayé et ça ne servait à rien. Mais c'est pas une fois. C'est tous les jours un peu, tous les jours un peu, tous les jours, ma chérie, mon chéri, comment ça va ? Viens, on s'assoit un petit moment, on discute, viens, on parle, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que là ? Même si aujourd'hui, il n'a pas envie de te parler, mais ne t'inquiète pas, demain, tu vas revenir, tu vas recommencer. Il voudra s'asseoir un peu avec toi. Il te dit, parce qu'en vérité, il te dit, regarde, dans les familles modestes, allez, venez, on va prendre les familles modestes. Il te dit que, dans la Hanava, dans l'humilité, quelqu'un qui est modeste, il vit dans l'humilité, il vit dans la Hanava, et ne pense pas que le mot Hanava, qui veut dire humilité, par hasard, on l'a appelé Hanava, parce qu'il vient du mot Aniyut, qui veut dire pauvreté, pauvreté et humilité. purusha, qui veut dire, qui veut dire, qu'un homme, il sait qu'il est, qu'il est, qu'il est pauvre, parce que, parce que, quand un homme ou une femme ont de l'opulence, il y a tout de suite l'orgueil. L'orgueil vient d'avoir beaucoup. L'orgueil vient quand on a beaucoup. Chez Al-Zé Néhémar, sur ça, il est dit, à l'Italie, il ramène combien de psoukim, etc. En quoi ça nous concerne maintenant ? En quoi ça nous concerne ? Il te dit, les enfants, tu les habitues à s'enorgueillir des nouvelles pertes de basket, à 3 000 balles, j'en sais rien, à s'habiller qu'avec des marques, et à s'enorgueillir sur les copains à l'école. C'est-à-dire, il existe même plus, garçons, cette fille. Elle existe à travers des marques. T'as pas des marques ? Quoi ces baskets, là ? Des baskets de Lidl ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des baskets d'Aliexpress ? Moi, c'est pas des marques. Ah, t'as mes vignes, l'horreur. Attends mes vignes, l'horreur que t'as fait monter chez toi à la maison ou t'as pas compris encore ? L'horreur. On appelle ça l'horreur. C'est la gava. Et Avalimem Gedelim, il te dit, et de là, il va sortir un orgueilleux. Il se suffit de rien. Il t'écoute même pas. Ce qu'il a besoin de toi, c'est ses marques. Ce qu'il a besoin de toi, c'est d'avoir toujours ses marques. Et tu feras grandir un adulte qui ne vivra jamais à travers des relations humaines, puisqu'il n'a pas eu ses relations humaines avec ses parents. Et il vivra à travers le paraître. Et il se mariera avec une fille parce qu'elle est très belle pour s'afficher. Et toute sa vie sera que du shaker. Et il mettra chez ses enfants ce shaker qu'il n'y a que l'oseille qui compte et il n'y a rien d'autre. Regardez ce qu'il te dit. Il te dit, regardez, Avalim Gedelim, quand on a vécu dans une famille modeste, on se suffit de ce que nos parents peuvent nous acheter. Et automatiquement, ils vivent avec une hanava. Une hanava, ce n'est pas seulement une humilité, messieurs. Stéphane, une hanava, c'est une authenticité. T'as devant toi un garçon, une fille authentique, simple, bien. Il est complètement fou parce qu'il doit courir derrière les trucs qu'il doit faire et les plaisirs qu'il doit avoir. Alors, il te dit, oui, mais alors, oui, mais alors, si je ne suis pas pauvre, moi, je fais comment si je ne suis pas pauvre ? Ah, ben, Dieu, il ne m'a pas fait pauvre. Alors, je fais quoi ? Ben, Dieu, il ne m'a pas fait pauvre. J'ai plein d'argent. Baruch HM. Merci HM. Alors, je fais quoi ? Je vais vivre comme un pauvre que la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est que même quand tu as de l'argent, sois très vigilant à donner pas beaucoup et ce que tu vas le donner, demande des remerciements. C'est là qu'il parle de remerciements, de remercier. Un. Deux, tu me fais telle chose et je te donne. Il n'y a pas je te donne comme ça. Tu me fais. Ouais, mais ça, ça demande du temps. Ça, ça demande du temps. Mais ce temps-là, et je termine avec ça parce que je suis très court aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Si vous avez une relation avec vos enfants, une relation de parole, de discussion, tu sais pourquoi il y a des relations conflictuelles avec les enfants ? Parce qu'il n'y a pas de relation. Pas parce qu'on a tout donné, mais je vais tout donner et je ne comprends pas et je ne comprends pas et je ne comprends pas et je ne me respecte pas. Il ne me respecte pas. Mais il n'y a pas de relation. Tu as tout donné mais il n'y a pas de relation. Tu n'avais pas le temps de former une relation. Tu as donné. Mais devant toi, tu as quelqu'un qui n'a plus de relation avec toi, c'est-à-dire qu'il y a une barrière entre toi et lui. et je ne peux pas vous poser une question parce que le pire, tu sais c'est quand ? C'est quand il va venir te demander une moto, un vélo électrique. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment le dire. Non, parce que je vais dire quelque chose. Je vais le dire là maintenant. Mais je ne sais pas comment le dire. J'ai peur. Je ne voudrais pas l'enrober parce que si j'enrobe, je vais vous dire une chose. Moi, une fois, il y avait un homme qui est venu. Il m'a dit mon fils, il veut une moto. Je lui dis regarde mon chéri, tu veux lui acheter une moto ? Écoute-moi bien. Envisage. Envisage tout de suite un instant. C'est fermé ? Oui, je crois que c'est fermé. Non, non. Ils ne veulent pas me laisser dire ce que je vais dire maintenant. Je lui ai dit regarde, tu veux lui acheter une moto ? Je ne pars maintenant pas. Il a un enfant de 18 ans, 17 ans. Il veut une moto. Il ne peut pas parler à son fils parce qu'il n'a pas de relation avec ce fils. Parce qu'il n'a jamais eu de relation avec. Il lui a tout donné. Il lui a tout donné mais il n'y a pas de relation. Parce que s'il y avait une relation, il s'assoit avec son fils. Il lui explique. Mon chéri, c'est une mort assurée. On ne gagne pas du temps avec une moto. parce que si on tombe, c'est au minimum c'est trois mois à la maison. Je voudrais crier un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Quand vous achetez une moto à un enfant, éventualisé, écoutez-moi bien ce que je dis, ça va être très dur. Éventualisé. Mais tombe-tam, l'agmara est dit que celui qui se met dans une situation de danger, c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'on ouvre ses dossiers dans le ciel à ce moment-là. À sourd, là, Adam, il est interdit à l'homme de se mettre dans un danger. Je lui ai dit que tu vas lui acheter une moto. Viens, on fait passer une image. Viens, on fait passer une image. Viens. Il m'a dit quelle image ? Je lui ai dit Viens, on va... Non, 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 non. Il a voulu partir. Je lui ai dit Viens ici. Viens, on fait passer une image. Peut-être tu vas assister à son enterrement. Ah, Smala, il m'a dit Smala, comment vous parlez ? Smala. Je lui ai dit Smala ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Malheureusement, tous les jours, on écoute Niko Nathania. Tous les jours, on écoute. Avec des vélos. Avec des motos. Tous les jours. Ah, ah. Oui, les autres, mais pas mon fils. Ah, les autres, mais pas mon fils. Mais comment on arrive à ça ? Tu sais comment on arrive à ça ? Mais on le sait. Achète à ton fils une voiture. Fais-lui son permis. Fais-lui son permis. Une voiture. Une voiture. Il reçoit un coup. C'est 100 fois moins grave. Une moto. Il glisse sur une flaque d'huile. Il est mort. Même s'il n'y a personne. Il n'y avait personne. Un vélo électrique. Je sortais du parking. Il y a 4-5 jours. Trottoir. Parking, il s'ouvre. Trottoir et la rue. C'est normal, oui ? Parce qu'il y a une rue, donc il y a des trottoirs des deux côtés. Un adolescent avec une trottinette. Mais à 50 à l'heure. Là, devant moi. Maintenant, moi, c'est une sortie de parking. Parking. J'aurais pu le couper en deux. J'aurais pu le couper en deux, c'est tout. Ils ont le droit de courir comme ça dans les trottoirs ? Non, c'est sur la route. C'est sur la route qu'ils doivent être ? Oui, à droite. Il n'y a pas de six heures. La route, il y a des six heures. On arrive ici. Et pour ne pas avoir un coup de dur, on arrive ici. Mais pourquoi on arrive à ça ? Mais pourquoi on arrive à ça ? Tu sais pourquoi on arrive à ça ? Parce qu'on ne peut plus leur parler. Et pourquoi on ne peut plus leur parler ? Parce qu'on n'a jamais tissé des liens avec eux. Parce que s'il y a des vrais liens avec un enfant, et qu'il sait que tu l'aimes, et que lui t'aime, et qu'il y a un lien qui s'est tissé, et qu'il y a un cavode, et que papa c'est papa, et que maman c'est maman, et que tu dis à ton fils, mon chéri, bientôt je te ferai un permis de voiture, et ça y est, je ne veux pas que tu prennes un vélo électrique. Je ne veux pas que tu... Je ne veux pas... Tu sais pourquoi ? Je répète encore. Je le dis aux parents. Éventualisez la mort de vos enfants. Ah, c'est dur ce qu'il dit, la vérité, la histoire. Oh, je n'aime pas écouter ce rabbin. Il nous fout l'angoisse. Masse ! Masse ! Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand je vais entendre des personnes, des personnes qui meurent, ou qui sont dans le coma, ou dans des accidents terribles. Jusqu'à quand ? Ah non mais... Ce que le pire, c'est que le satané te dit tu vas gagner du temps avec la moto. Mais oui, mais tu n'es pas dans les bouchons. Mais il est très relatif ce temps. Parce qu'un petit accident, c'est trois mois minimum à la maison. Mais trois mois, surtout les allers-retours que tu as au boulot. Mais je ne peux pas, il y a des bouchons. Mais trois mois, tu verras. Mais... Ça c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, tu as gagné quelques heures, mais tu as perdu après ta vie. Et je vous le dis à vous aussi, vous êtes parents, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités. Le mec, il est là ! Et tu les vois ! Là ! Ça passe ou ça casse ! Mais il n'y a personne qui dit qu'on est dans une sacana, qu'on est dans un danger. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus personne qui peut parler. Parce qu'on ne peut plus parler maintenant, c'est fini. On ne peut plus rien dire. Non, on ne peut pas... Non ! Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il a dit, les familles des pauvres, les familles des pauvres, comme eux, ils n'ont pas eu l'argent, ils ont donc donné du temps et de l'amour. Et ce temps et cet amour a fait qu'il y a eu un dialogue. Et ce dialogue veut dire à la fin des échanges d'idées, que l'un accepte. Il y a de la parole. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas de parole ? Parce que fais ton bilan. Fais ton bilan. Combien d'heures tu as parlé cette année avec tes enfants ? Fais ton bilan. À part, donne-moi s'il te plaît ça. Amène-moi s'il te plaît ça. Tu as fait tes devoirs ? Tu étais à l'école aujourd'hui ? Tu as fait ça ? Il n'y a pas de parole. Il n'y a rien. Le mec, il arrive à 17 ans. C'est un étranger. Ses parents sont des étrangers, sont des pourvoyeurs de plaisir. Ils sont là pour lui donner à manger et lui donner tout ce qu'il a besoin. Mais c'est tout. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il y avait mon beau-frère chez moi à la maison ce Shabbat qui vient de Jérusalem. Très religieux. Avec son fils de 8 ans. Il est resté assis, Motsaï Shabbat, avec sa Gemara. Et il faisait un contrôle à son fils sur 3-4 pages de Talmud. Comme ça, il est petit. L'enfant, comme ça, tout petit. Ça sortait tout seul. Une bombe atomique. Un enfant de 7 ans, 8 ans. Ça sortait tout seul. Une chorma. Je suis désolé. Ils n'ont pas d'Internet. Ils n'ont pas de Wi-Fi. Ils n'ont pas de 3G, de 4G, de 8G. Ils n'ont rien. Quand tu vois ça, tu as envie de pleurer parce que tu te dis, mais alors, on est en train de faire grandir des générations de zombies. Des générations de zombies. Vous ne vous rendez pas compte. Je l'ai vu, mais il fallait voir. Ça a duré pendant presque une heure. Il lui posait des questions. Il lui répond, mais comment ça sortait comme ça ? Ça sortait comme ça. Un lien entre le père et le père. Il me dit, regarde, regarde. Et moi, je disais, qu'est-ce que c'est extraordinaire ? Et le garçon ? Un lien, un lien, un lien avec vos enfants. Pas à travers le matériel. Parce qu'à travers le matériel, à un moment donné, vous perdez le lien avec eux. Et à la fin, ce qu'ils voudront, vous serez obligés de leur donner parce que de toute façon, il n'y a pas de relation avec eux. C'est un peu dur ce que j'ai dit aujourd'hui, mais... Il y en a aussi, tu peux te donner. Il y en a aussi, tu peux te donner. Aussi, Azakoubarour, très bonne journée. Amen, Kény Ratzon. Matière à réflexion, merci. Et madame Bouzaglou, Bessim Man Tov ou Mazal Tov, ce matin pour la naissance de la petite fille, je vous vois là en direct. Toujours dans la joie. Amen, Kény Ratzon. Chanukah Sameach.